Il n'y a pas de cas de prime à fessier. C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Le gouvernement, finalement, est revenu à Queen's Park. Mais quand on voit leur budget, il semble qu'ils ne sont pas prêts à travailler. Nous avons des gens en Ontario qui travaillent très dur. Et je veux mentionner les infirmières particulièrement qui travaillent de façon acharnée pour essayer de nous protéger pendant ces quatrièmes vagues. Et pourtant, ils le font en faisant face à des déficits importants qui ont été causés par ce gouvernement et le gouvernement précédent. Ils sont éreintés. Ils sont sous-payés. Ma question pour le Premier ministre, où est le plan du gouvernement ? Où est le financement nécessaire pour aider notre système médical pour assurer que nos infirmières puissent continuer de travailler pour l'avenir de notre province ? Réponse ? La vice-première ministre et ministre de la Santé, merci beaucoup et bonjour. Et merci à la chef de l'opposition officielle pour cette question. Nous apprécions énormément le travail qui est fait par les infirmiers. Nous savons qu'ils font face à des défis importants au cours des 18 derniers mois. Et nous savons que ce sont eux les vrais héros de cette crise. Nous reconnaissons les préoccupations qu'ils ont. Nous avons fourni des paix pandémiques pour les aider. Et nous savons également qu'ils font face à beaucoup de stress de SSPT à cause des choses auxquelles ils ont été confrontés. Et nous avons prolongé l'aide de santé mentale pour leur donner le conseil dont ils ont besoin. Question complémentaire. Les infirmiers sont à la dérive et le gouvernement n'a aucun plan. Ils ne font pas les investissements nécessaires. Également dans notre système éducatif, un tiers des cas de la COVID-19 sont survenus dans nos écoles publiques. Le gouvernement aurait pu embaucher plus d'enseignants, réduire les effectifs des classes, appuyer les élèves lorsqu'ils en avaient le plus besoin. Au lieu de ça, ils ont décidé de faire une compression de 800 millions de dollars de notre système éducatif au bon milieu d'une pandémie mondiale. Monsieur le Président, les étudiants, les parents, les enseignants, les éducateurs n'ont obtenus que du silence de la part du gouvernement. On n'a même pas parlé d'eux dans le discours du trône hier. Où est le plan pour le retour sécuritaire à l'école, l'embauche des enseignants, l'embauche des travailleurs de santé mentale ? Où est ce plan ? Monsieur le Président, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à la chef de l'opposition pour la question. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui a investi plus dans l'éducation publique que tout autre gouvernement dans l'histoire de la province. Le plan a été approuvé complètement par le médecin hygiéniste en chef et par le président du groupe de commande de santé. Nous avons investi de l'argent qui a permis d'améliorer le système de ventilation dans toutes les écoles de la province, sans exception. Nous avons investi 600 millions de dollars dans les systèmes mécaniques de ventilation. Nous avons fourni des tests à faire à la maison pour faciliter la tâche des enseignants et des élèves. Et aujourd'hui, avec l'appui du médecin hygiéniste en chef, nous sommes allés plus loin. Nous avons fourni un programme de tests rapides antigènes pour assurer que les enfants puissent continuer d'apprendre à l'école tous les jours. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, cela ne répond pas au problème de la compression de 800 millions de dollars dans le dossier de l'éducation. Malheureusement, la même chose se passe dans les foyers de soins de longue durée. Il n'y a aucun plan pour régler le problème. Le gouvernement continue sur sa lancée d'échecs dans notre système de soins de longue durée dans la province. Ils font exactement comme leurs amis libéraux. Et le programme de subvention pour les PSSP va finir à la fin de ce mois. Et à trois reprises, la ministre des Soins de longue durée a refusé de répondre aux questions sur Radio-Canada ce matin. Ma question est, pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de s'engager à augmenter les salaires des PSSP de façon permanente ? Parce que chaque expert et chaque rapport, et ils le savent, ont dit que c'est exactement ce qu'ils devraient faire. Les ministres des Soins de longue durée, Monsieur le Président, le Premier ministre est clair. Il respecte les préposés et veut faire augmenter leur salaire. Nous avons octroyé une augmentation de salaire. Nous allons veiller à ce que ces préposés soient payés justement pour leur travail. Ma collègue indique que le gouvernement n'a pas de plan. Ce n'est pas vrai. Nous avons créé 30 000 nouveaux lits. Le gouvernement précédent n'a créé que 600 lits, ce qui comprend les années où la chef de l'opposition travaille en partenariat avec l'ancien gouvernement. 600 lits seulement ont été créés. Mais aujourd'hui, à Hamilton, on a créé 600 lits seulement à Hamilton. De nouveaux financements seront injectés cette année. Monsieur le Président, nous allons également déposer des projets de loi en ce qui concerne la transparence et la reddition de comptes. Nous allons régler les problèmes des soins de longue durée. Et j'ai bien hâte de le faire. Merci. Question. La chef de l'opposition. Il est tragique de constater que le ministre ne comprend pas que des lits ne servent à rien sans le personnel nécessaire pour faire le travail. J'ai une question. Il est clair que le gouvernement n'est pas prêt à faire des changements. Ils vont suivre les mêmes chemins qu'autrefois. Je l'ai déjà mentionné, 800 millions de dollars ont été coupés dans l'éducation. Les étudiants, les professeurs, les enseignants, les parents, tout le monde dans l'éducation. Tout le monde sait que nous avons besoin de plus de ressources pour passer au travers de cette pandémie et pour reconstruire un système d'éducation fort. Malheureusement, ce système est en train d'être démantelé par le gouvernement. Pourquoi est-ce que le Premier ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement continue à couper dans l'éducation avec une coupure de 800 millions de dollars ? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Le Premier ministre et le gouvernement avons augmenté les injections en éducation. La question de la députée est la suivante. 800 millions ont été projetés, mais il s'agit d'une compensation qui sera remise aux syndicats. Le gouvernement a fait partie des négociations. Son objectif était le suivant, investir plus dans les salles de classe. Nous avons investi des millions de dollars dans la ventilation des écoles parce que le gouvernement président n'a rien investi. Nous avons également investi 500 millions de dollars pour rénover et construire de nouvelles écoles. 1,6 milliard de dollars seront injectés en plus et d'autres millions de dollars seront investis parce que nous comprenons à quel point il est important de maintenir l'ouverture des écoles pour les élèves. Réponse. J'ai des nouvelles pour le ministre. Les parents sont des contribuables. Les parents veulent protéger l'éducation de leurs enfants. Les parents s'intéressent à la qualité de l'éducation offerte à leurs enfants. Mais vous savez, il y a d'autres problèmes. Les bureaux de santé font un travail incroyable en ce qui concerne la lutte contre la COVID. Ils sont en première ligne. Ils sont dans les communautés alors que malheureusement, le Premier ministre n'est pas présent à l'appel. Les priorités du Premier ministre sont les suivantes. Sabrer dans la santé et l'éducation. Le ministre restructure notre système de santé alors que nous vivons une pandémie sans précédent. les travailleurs de première ligne sont là tous les jours. Et pourquoi est-ce que le Premier ministre continue de sabrer dans la santé? Réponse. La ministre de la Santé. Cela ne vous surprendra pas, Monsieur le Président. Je suis en complet désaccord avec ce que dit la chef de l'opposition. Nous avons investi des milliards de dollars dans le système de santé. Mis à part la restructuration, nous avons mis sur pause ces consultations avec les municipalités. Nous savions qu'il y avait du travail à faire. Comme je vous l'ai dit, nous avons mis sur pause ces consultations et nous attendons la fin de la pandémie. Nous avons investi 47 millions de dollars d'atténuement afin qu'il n'y ait pas de manque dans le flux de trésorerie des parties impliquées. Nous avons également investi des millions de dollars pour leur permettre de faire le travail nécessaire en traçage de cas et en dépistage de la COVID-19. Question complémentaire finale. Ils font beaucoup de travail et les bureaux de santé ne méritent pas cette insulte du gouvernement. Le Premier ministre a la responsabilité de s'occuper des travailleurs de première ligne, des travailleurs essentiels qui ont risqué leur vie, qui ont risqué leur santé tous les jours au travail en nous protégeant. Malheureusement, en parallèle, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Qu'a fait le Premier ministre? Il a, malheureusement, n'a rien fait par rapport au salaire minimum. Cette augmentation de 10 sous du salaire minimum est une insulte. Pourquoi le gouvernement et le Premier ministre acceptent-ils que des travailleurs qui occupent trois emplois ne font pas un salaire décent pour pouvoir vivre convenablement? au nom de notre province, j'aimerais remercier tous les travailleurs qui vont tous les jours au travail dans nos communautés. nous avons un plan qui permettra d'augmenter le salaire minimum en Ontario. J'aimerais être clair, Monsieur le Président, nous voulons que les travailleurs aient accès à de meilleurs emplois. Nous ne voulons pas d'une économie de salaire minimum. nous encourageons les travailleurs à s'orienter vers les emplois techniques. Ce sont des emplois qui ont des avantages sociaux, des syndicats qui payent très bien. Nous allons donc élargir ces programmes et nous allons faire de notre province une meilleure province. Merci. La prochaine question, la députée de Davenport. J'ai une question pour le Premier ministre. le mois de septembre est arrivé, le mois d'octobre est arrivé. Il n'y a aucun plan concret en ce qui concerne les tests rapides dans les écoles. Ainsi, les parents ont décidé d'eux-mêmes s'occuper du problème. Les parents ont distribué des tests eux-mêmes parce qu'il y a une augmentation du nombre de cas dans les écoles. Malheureusement, ce fut une insulte lorsque le gouvernement a décidé de bloquer l'accès à ces tests. Pourquoi ? Est-ce que les parents ont dû eux-mêmes distribuer un outil qui est perçu comme un outil de choix par les experts ? Pourquoi le gouvernement n'a pas pris cette responsabilité ? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci pour votre question. J'aimerais confirmer que la table d'experts ainsi que le groupe d'experts ne soutiennent pas et ne sont pas en accord avec la distribution provinciale de tests rapides dans les écoles. Ceci étant dit, nous avons respecté les recommandations des experts. Nous avons adopté la recommandation du médecin hygiéniste en chef. L'idée est de créer un programme ciblé de tests rapides. Nous voulons garantir que les écoles sont sécuritaires. D'ailleurs, nous avons également lancé une stratégie de tests PCR chez les étudiants et les élèves asymptomatiques. Nous voulons éviter l'absentéisme parce que nous savons que pour la santé mentale des enfants et des adolescents, l'école est très importante. Nous avons adopté une stratégie importante qui est un outil essentiel, question complémentaire. Le ministre rejette la responsabilité et c'est absolument effrayant. Le gouvernement ne prend pas la responsabilité qui lui incombe. Il y a un vide de leadership en ce qui concerne les écoles. Un tiers des cas proviennent des écoles aujourd'hui. 250 nouveaux cas ont été recensés aujourd'hui provenant des écoles. Le médecin hygiéniste en chef l'a dit lui-même. Aujourd'hui, les tests ciblés pourraient permettre d'éviter la fermeture de lieux à haut risque. Chaque jour, on entend parler de classes qui sont beaucoup trop nombreuses. On entend parler de cohortes qui se fréquentent, qui se mélangent. Il s'agit donc d'une augmentation du risque pour les enfants. Est-ce que ces écoles seront comprises dans le programme de tests rapides ? Réponse le ministre de l'Éducation. Nous vivons une quatrième vague à cause du variant Delta. Quatre écoles sur cinq n'ont pas d'actifs. Ce matin, il a été indiqué que le protocole fonctionne et j'aimerais d'ailleurs saluer les enseignants qui travaillent si fort en partenariat avec notre gouvernement afin de maintenir l'ouverture des écoles. Aujourd'hui, le médecin hygiéniste en chef a appuyé une trousse qui sera fournie à ces écoles. Ceci en s'appuyant sur des données par rapport aux quartiers et aux écoles qui ont un taux de vaccination bas et un taux de cas élevé. Nous avons lancé un programme de tests à faire à la maison afin de simplifier la vie des familles. Nous avons collaboré avec le ministre de la Santé pour réduire les temps d'attente. Nous allons faire tout ce que nous devons faire pour que les écoles restent ouvertes. la députée de Flamborough-Granbrook. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Éducation. Cette année, nous avons vu... Nous nous sommes concentrés sur ce qu'il s'est passé dans les pensionnats pour les Autochtones. Le 30 septembre dernier, nous avons tenu des commémorations. vous avez fait une annonce en ce qui concerne l'apprentissage des Autochtones. La reconnaissance du passé et du vécu des Autochtones, des Métis, des Premières Nations est un jalon dans la réconciliation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ces changements ? La réponse au ministre de l'Éducation. J'aimerais remercier la députée de Flamborough. J'aimerais la saluer pour son engagement dans les communautés. J'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis les chefs autochtones qui l'ont dit clairement. Des générations d'étudiants, ceux qui comprennent ma génération, n'ont pas appris ce qu'il s'est passé dans les pensionnats pour les Autochtones. Voilà pourquoi nous avons établi des actions à entreprendre. Nous allons mettre en œuvre un apprentissage obligatoire sur les communautés autochtones. Le Canada et les Autochtones ont une histoire riche et importante. Nous devons donc en faire plus. je suis fière de dire la chose suivante. Nous avons collaboré avec le ministre des Affaires autochtones ainsi qu'avec des aînés et des chefs autochtones. Nous allons veiller à ce qu'aucun étudiant, aucun élève de la province ne sache plus cette histoire. plus on en sait, plus on comprend les choses. Ce gouvernement donc use de ces programmes d'éducation afin d'aider la jeunesse autochtone afin que celle-ci puisse se réaliser pleinement. Notre gouvernement va augmenter les investissements pour aider à la réussite des autochtones. Monsieur le ministre, pouvez-vous indiquer quels seront les éléments de soutien qui seront fournis pour les étudiants autochtones ? Réponse. Nous avons annoncé de nouveaux investissements pour les Inuits et les Métis. j'ai rencontré les chefs de bande et nous l'avons dit clairement. Ces augmentations seront là et elles seront durables. Les communautés ont été claires. Ces accords doivent être basés sur le long terme. Voilà pourquoi nous allons investir 23 millions de dollars en partie pour pallier aux problèmes de santé mentale et également pour aider les étudiants et élèves autochtones à rester à l'école et à obtenir leur diplôme. Nous allons continuer à investir des millions de dollars dans ce sens. Merci. Question la députée de l'Université, Rosedale. Ma question est pour le Premier ministre. Lang Chang est une maison de soins de longue durée dans mon quartier. et ce centre offre des soins à la communauté chinoise de Toronto. Un tiers des résidents est décédé à cause de la COVID-19 l'an dernier. Tout récemment, j'ai rencontré Agnès. Agnès est la présidente du Conseil des familles de Lang Chang. Sa mère est résidente de Lang Chang depuis plusieurs années. Elle m'a dit qu'il y avait une pénurie de main-d'oeuvre chronique dans ce centre de soins de longue durée. Agnès s'inquiète du fait que sa mère n'a pas de bain ou de douche assez souvent. Il y a un seul préposé pour 10 résidents pendant la journée et pendant la nuit, il s'agit d'un préposé pour 23 résidents. un seul préposé ne peut pas s'occuper adéquatement des résidents avec ce nombre si bas de préposés. Quand est-ce que le gouvernement investira afin que nous puissions engager et retenir dans la profession des préposés? Réponse. Le ministre des Soins de longue durée, j'aimerais remercier la députée pour sa question. J'ai rencontré Stephanie Wong et Andrew Barros qui sont présidente et PDG de Wang Chang. Il s'agit d'un centre de soins de longue durée qui offre des soins de qualité. Ces deux personnes m'ont expliqué les défis auxquels ils font face, mais également les occasions d'amélioration. Oui, évidemment, la question du personnel est importante. Je me suis promenée partout dans la province et j'ai pu constater ce qu'il se passait dans les résidences. Nous, nous devons rendre des comptes oui, mais il est très important de noter que le personnel a beaucoup de compassion. Voilà pourquoi nous allons passer de 2,5 heures à 4 heures de soins par jour. J'aimerais répondre à la députée. Le mois prochain, nous allons entamer le financement afin de pouvoir atteindre ce nombre d'heures de soins par résident. Question complémentaire. J'ai une question pour le Premier ministre. Ce gouvernement a fait des promesses en ce qui concerne les soins de longue durée. Et tout ce que j'entends c'est des promesses. Des lits, des règlements, du personnel, des protections contre la COVID. Mais il y a un problème. Les Ontariens entendent la même chanson tous les jours. Ces promesses ont déjà été faites. Mais quand on parle aux familles, quand on parle au personnel, on constate que presque rien n'a changé. les résidents ne reçoivent pas de soins adéquats. Les proches et familles des résidents de Mansheng et de partout en Ontario veulent savoir votre plan exact en ce qui concerne le plan d'atteindre, la cible d'atteindre 4 heures de soins par jour par résident. Merci pour la question. Les Ontariens, c'est vrai, entendent les mêmes choses depuis plusieurs années. C'est en 2011 que ces 4 heures de soins ont été mentionnées pour la première fois. Malheureusement, la question a été mise au rencard. Voilà pourquoi nous avons investi des millions de dollars pour former des préposés. 2 000 nouvelles infirmières également sont formées. Et nous nous engageons à investir. Le mois prochain, les soins de longue durée et les centres de soins de longue durée recevront des fonds pour pouvoir atteindre la cible des 4 heures. Mes collègues, ministres, travaillent conjointement avec moi. Notre gouvernement va réparer les soins de longue durée. Question. Le député de York Centre. Ma question est pour le ministre du Travail. Des milliers de travailleurs ontariens me disent qu'ils font face à une mise à pied parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Une infirmière, d'ailleurs, m'a témoigné de ce problème. Elle ne pourra plus rentrer au travail à partir de la fin de ce mois. N'est-il pas d'accord que nous ne devrions pas forcer les Ontariens à choisir entre leur santé et le fait de nourrir leur famille? Est-ce que le ministre se joindra à moi aujourd'hui et soutiendra mon projet de loi sur les vaccinations ou le travail? Ou est-ce qu'il se joindra au NPD, bloquera mon projet de loi et aura un impact néfaste sur des milliers de travailleurs ontariens? Réponse le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Nous allons adopter une approche équilibrée en ce qui concerne la COVID-19. La santé et le bien-être de tous les Ontariens sont des priorités pour notre gouvernement. Nous encourageons tous les Ontariens à se faire vacciner s'ils le peuvent. 87% des Ontariens admissibles ont reçu une dose. 82% des Ontariens admissibles ont reçu deux doses. Et voilà, c'est comme ça que nous allons lutter et défaire lutter contre la COVID-19 et la défaire. Nos travailleurs travaillent tous ensemble avec nous. Tous les membres de cette enceinte ont la responsabilité de prêcher par l'exemple. Question complémentaire. Personne ne travaille avec personne. C'est un éclatement. Je pense que le ministre ne comprend pas la situation. Cette situation va provoquer des licenciements. des licenciements. J'ai reçu 146 000 signatures sur ma pétition. Il s'agit d'infirmières, il s'agit de pompiers, il s'agit de personnes syndiquées. C'est leur choix. Des milliers de personnes vont perdre leur travail à cause de leur choix. Ce sont les vaccins qui doivent nous protéger contre la COVID-19 et non pas les gens. Nous ne devrions pas forcer les Ontariens à faire ce qui va à l'encontre de leurs valeurs. Évidemment, le ministre peut proposer un projet de loi qui atteindra les mêmes objectifs. Mais je le demande encore une fois, est-ce que le ministre se tiendra debout à côté de milliers d'Ontariens qui perdront leur travail ou est-ce qu'il les condamnera à perdre leur travail? Réponse. Ministre du Travail, tous les jours, nous devons gérer cette question. Nous travaillons de concert avec le gouvernement, le Premier ministre pour protéger 15 millions d'Ontariens. Voilà pourquoi nous avons proposé un plan de congés de maladies payées, 23 jours de congés de maladies payées afin que les travailleurs puissent se faire vacciner, puissent se remettre de la vaccination. Nous avons engagé 100 inspecteurs supplémentaires afin qu'ils puissent aller faire des inspections en Ontario. Voilà pourquoi nous avons investi des millions de dollars afin de mettre sur pied des ressources permettant aux entreprises, aux organisations de mettre en oeuvre des mesures sanitaires. nous allons continuer dans ce sens. Nous allons encourager les Ontariens à collaborer. Nous sommes chefs de file au Canada et nous voulons tous l'être afin de défaire la COVID-19. Merci, la députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Soins de longue durée. Le nombre de personnes liées au système de soins de longue durée est énorme. Il y a des milliers de résidents. Il y a 600 centres de soins de longue durée en Ontario. 392 personnes qui vivent dans ma communauté, dans les résidences, sont là. L'opposition a dit que le gouvernement n'en faisait pas assez pour aider les soins de longue durée et les personnes âgées. Monsieur le ministre, pouvez-vous expliquer à la Chambre où en est l'investissement pour les soins de longue durée? Réponse, le ministre des Soins de longue durée. J'aimerais remercier la députée de Richmond Hill qui se dévoue pour sa communauté. Notre gouvernement veut réparer les dégâts dans les soins de longue durée. Nous avons créé 617 nouveaux... C'est pourquoi notre gouvernement a commis 30 000 nouveaux lits. Nous allons créer 30 000 nouveaux lits. Je suis heureux de dire que 120 nouveaux lits seront créés à Richmond Hill en 2022. J'ai rencontré M. Hayes-Smith et Mme Young de Care for Senior's Care. J'aimerais les remercier et remercier leur personnel pour leur incroyable travail. Nous allons continuer à offrir notre soutien et à aider ces acteurs du système de soins de longue durée. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse et pour son engagement envers les soins de longue durée. Ces nouveaux lits feront toute la différence dans ma communauté ainsi que partout dans la province. M. le ministre, il est très important de créer des nouveaux lits. Cependant, le bien-être des résidents va au-delà du lit créé. Il faut veiller à ce que les besoins spirituels et culturels de nos résidents soient comblés. Pouvez-vous expliquer, M. le ministre, comment vous pouvez combler ces besoins des résidents ? Réponse. Merci pour votre question. Il est vrai qu'une solution globale ne fonctionne pas. Il faut des solutions adaptées. et nous nous concentrons sur la reddition de comptes et la transparence et nous allons veiller à ce que les foyers de soins soient adaptés aux résidents. Voilà pourquoi des centaines de lits seront créés dans différentes communautés culturelles où la religion et la culture sont essentielles pour les résidents. Ceci comprend la maison Wang Chang, des lits seront ouverts. je suis bien heureux de m'être rendu sur place avec le Premier ministre et d'autres ministres il y a un mois. Nous allons veiller à trouver des solutions qui s'adaptent à la population changeante des résidences et de l'Ontario. Question. Le député de Kim Wadon. Ma question est pour le Premier ministre. Depuis que ce gouvernement est au pouvoir, son message de réconciliation est incohérent. Le leg des pensionnats pour autochtones est un leg qui est important pour tous. Nous avons la chance d'en faire plus. Nous avons la chance de nous rappeler ce qu'il s'est passé. Malheureusement, le gouvernement n'a rien fait. Est-ce que le gouvernement va faire en sorte que le 30 septembre est une journée publique de réconciliation ? Réponse. Merci, M. le Président. Je suis surpris que cette question m'a été posée parce qu'avant le 30 septembre, il m'a appelé pour me dire que la communauté n'avait pas choisi cette date et qu'il allait proposer un projet de loi pendant la session en ce qui concerne la date. À ce moment-là, je lui ai dit que je continuerai à collaborer avec lui en ce qui concerne ce projet de loi. Je suis bien ouvert et le Premier ministre est très ouvert à travailler avec vous. Mais je vous ai bien compris. La journée où nous avons discuté, vous parliez de consultation avec la communauté et vous me disiez que le désir était différent. Je rappelle les députés de passer par le Président. Réponse. Il y a eu donc une mésentente, je crois, un malentendu plus tôt. M. le Président, le génocide est un concept tragique. Des milliers d'enfants autochtones sont morts alors qu'ils ont été volés de leur famille. Cet héritage est un héritage qui pèse sur tous aujourd'hui. Le Canada et l'Ontario ne doivent plus se cacher ou rejeter la vérité. L'Ontario a eu la chance de faire le bon choix, a eu la chance d'entretenir des commémorations. Malheureusement, ce gouvernement nous a laissé tomber. Ce gouvernement n'a rien fait. M. le Président, est-ce que l'Ontario reconnaîtra le passé ? Est-ce que l'Ontario fera ce qu'il faut et fera du 30 septembre une journée de congés de vérité de réconciliation ? Le leader parlementaire du gouvernement ? M. le Président, nous voulons tous continuer à travailler vers la réconciliation. C'est une priorité non seulement de notre gouvernement mais de tous les députés de cette Assemblée et j'aimerais être très clair, M. le Président, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Le député se rappellera qu'avant l'ajournement en juin, nous avons promis de travailler ensemble sur ce dossier et qu'on travaillera avec le ministère sur ce dossier. Le député m'a dit en avance, m'a appelé en avance plutôt pour suggérer qu'il n'y avait pas de consentement unanime dans la communauté autochtone pour reconnaître cette journée particulière. À cette date, le député travaillait sur un projet de loi sur lequel il travaillera avec moi pour qu'on le dépose à cette chambre et je m'engage à travailler avec le député pour que ce soit fait et pour que ce projet de loi soit adopté par toute la Chambre. Député d'Ottawa-Sud, prochaine question. Merci au premier ministre. Je crois. Intervention du président. À l'ordre, chef de l'opposition, alerte. À l'ordre, leader parlementaire du gouvernement, député de York Centre, revenez à l'ordre. Désolé pour l'interruption. Député d'Ottawa-Sud. Merci. Question, commis ministre. Je crois qu'on peut tous être d'accord sur le fait que les manifestations anti-vaccins et mesures de santé publique que l'on voit devant les hôpitaux et les écoles sont inquiétantes. Elles démoralisent le personnel de première ligne et interrompent et créent une détresse auprès des gens qui essaient d'avoir accès aux services. Les Ontariens doivent avoir un accès à l'éducation publique et à la santé publique. Les médecins, infirmières, hôpitaux et familles de l'Ontario demandent depuis un mois à ce gouvernement de créer des zones sécuritaires autour des écoles et hôpitaux. Et, M. le Président, le fait de simplement envoyer des gazouillis difficiles ne réglera pas pas le problème. Est-ce qu'on va donc adopter une loi pour permettre un accès sécuritaire aux écoles et protéger les gens qui y travaillent? Vice-première ministre et ministre de la Santé, merci beaucoup, député, pour cette question. C'est une question très importante parce qu'on valorise le travail de nos travailleurs de première ligne dans les hôpitaux, dans nos cliniques. Et c'est très décevant de voir des manifestants manifester devant ces établissements. C'est démoralisant pour le personnel qui voit ces manifestations de leurs fenêtres de bureau. Que l'on parle d'un patient ou d'un travailleur, ce n'est pas approprié d'avoir ces manifestations. C'est contre la loi de le faire, alors qu'on ne peut pas faire de commentaires sur une loi qu'on n'a pas encore vue. On se fie aussi à nos forces policières et les autres pour nous assurer que l'on n'empêche pas les gens d'avoir accès à un hôpital ou une clinique. Complémentaire, d'autres provinces comme le Québec et l'Alberta ont déjà pris des mesures pour avoir des zones sécuritaires autour des écoles et des hôpitaux. Ils ont les mêmes lois là-bas. Je sais que l'opposition déposera un tel projet de loi cet après-midi et encore une fois, on voit que l'Ontario traîne la patte. Tout ce qu'on vous demande c'est d'agir. L'accès à l'hôpital ou à l'école ne devrait pas être empêché et les gens ne devraient pas être harcelés. Donc je vais déposer un projet de loi aujourd'hui qui mettra en place des zones sécuritaires pour empêcher les manifestations anti-vaccins et anti-mesures sanitaires d'avoir lieu à moins de 150 mètres de l'entrée d'une école ou d'une clinique d'un hôpital. Je crois que c'est raisonnable. Le gouvernement doit agir. Donc, est-ce que le gouvernement va agir et adopter mon projet de loi ou celui d'un des députés de l'opposition pour permettre aux Ontariens d'avoir accès à ces services vitaux? La ministre de la Santé. Merci. J'aimerais assurer aux députés de l'autre côté que l'Ontario ne traîne pas de la patte. Nous avons l'un des plus hauts taux de vaccination au monde actuellement. 77 % des gens sont pleinement vaccinés, 82 % ont reçu une dose, mais on s'attend à ce que les gens suivent la loi. Que les gens respectent la loi, c'est décevant de voir que ce n'est pas ce qui se produit, mais c'est la raison pour laquelle nous avons des agents d'application de la loi qui font leur travail, qui comprennent qu'il y a un potentiel ici. Ces forces policières font leur travail, c'est à nous de leur faire connaître nos inquiétudes et c'est à eux de gérer ces problèmes comme ils l'ont fait de par le passé. Ça continuera, ils continueront de faire leur travail pour s'assurer que tout le monde ait accès à l'hôpital ou à l'école, que ce soit le personnel, les visiteurs ou les patients humains. Prochaine question. Députée de Tobikow-Lakeshore. Merci, M. le Président. Question. À la nouvelle ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine, je suis heureuse de lui poser une question. Aujourd'hui, c'est le mois-ci plus tôt, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Nous connaissons tous au moins une femme qui a reçu un diagnostic de cancer du sein. Chez moi, dans ma famille, trois membres de ma famille ont reçu un tel diagnostic. L'an passé, 75 femmes par jour ont reçu le diagnostic de cancer du sein. Malgré tout, le progrès qu'on a fait, c'est un cancer très présent et la deuxième cause de décès chez les femmes canadiennes. Ma cousine fait partie de ces statistiques. Elle est décédée à 42 ans. Est-ce que la ministre peut nous dire quels soutiens sont disponibles aux femmes qui reçoivent ce diagnostic dévastateur? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je remercie la députée de Tobikow-Lakeshore pour sa question et mes pensées accompagnent les membres de votre famille. Je sais que le cancer du sein est dévastateur. Je l'ai vu chez ma grand-mère. Elle a subi plusieurs chirurgies, traitements et elle a même vécu le retour de la maladie. Elle sait, elle a lutté contre ce cancer, mais c'est ce cancer qui a causé son décès. Le fait est que lorsqu'un cancer est détecté rapidement, il peut être traité et être guéri. J'encourage tout le monde à encourager leurs femmes, tantes, frères, filles, soeurs, grands-mères d'être conscientes de changements qui peuvent découler d'un cancer du sein. Si vous n'êtes pas certaine, parlez à un médecin parce qu'un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président et je remercie la ministre. J'ai vu par l'expérience des femmes dans ma famille, de mes amis, à quel point c'est dévastateur de recevoir ce diagnostic de cancer du sein pour plusieurs femmes. En plus de devoir faire face au fait qu'elles souffrent de ce cancer, elles doivent aussi voir les conséquences de ce diagnostic sur leurs parents, leurs familles, leurs enfants, leurs finances et l'avenir. Je reconnais qu'un diagnostic précoce joue un rôle important dans les résultats positifs pour les femmes qui luttent contre le cancer du sein. Est-ce que la ministre associée peut dire à la Chambre et aux femmes ontariennes, là où elles peuvent trouver un soutien pour diminuer le stress auquel elles font face en raison de ce diagnostic? ministre associé. Merci, M. le Président, et encore une fois, merci à la députée d'Etobeco-Lakeshore pour sa question. Ici, en Ontario, il y a plusieurs soutiens disponibles pour les femmes qui font face à un diagnostic de cancer par Action Cancer Ontario. Les patients peuvent trouver des services et des traitements, des renseignements sur les traitements si nécessaire et différents soutiens pour les patients et les familles qui sont disponibles au niveau local. Ce sont des ressources qui sont disponibles pour les femmes qui s'apprêtent à lutter contre ce cancer et donc, au cours de ce mois-ci, on encourage toutes les femmes à s'auto-examiner et demander le conseil de médecins si vous voyez un changement parce que l'intervention précoce est essentielle pour gagner cette lutte contre le cancer du sein. Merci, M. le Président. Député d'Hamilton West et de Castor-Dundas. Question au premier ministre. Au cours du discours du trône d'hier, le gouvernement n'a offert rien nouveau pour aider les petites entreprises locales à se remettre. Il y a plusieurs zones d'amélioration commerciale dans ma circonscription et on comprend à quel point les PME sont essentielles pour nos collectivités. Ce qu'on m'a dit dans ces zones d'amélioration commerciale, c'est que la lutte n'est pas terminée, que les gens ont de la difficulté à payer leurs factures, que plusieurs entreprises sont noyées par la dette, perdent espoir. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que le gouvernement encouragera enfin les PME et non pas seulement les magasins à grande surface. Le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole pour la première fois aujourd'hui dans mes nouvelles fonctions. Et j'aimerais remercier la députée de l'autre côté pour sa question. Je crois que nous tous ici en Chambre sommes d'accord sur le fait que les PME ont fait face à beaucoup de difficultés au cours de la pandémie. C'est la raison pour laquelle, depuis le premier jour, nous avons travaillé de façon acharnée pour appuyer les PME à se sortir de cette pandémie. entre autres, par le programme d'aide aux PME. On a donné 3 milliards de dollars de financement sans précédent à près de 110 000 PME à l'échelle de la province. Notre plan pour la reprise de la rue commerciale a offert 10 millions de dollars en aide financière. Et évidemment, nous avons aussi notre programme numérique pour les PME afin de créer des précédents. Et la semaine dernière, M. le Président, j'étais à London et j'ai parlé à un jeune homme, Richard, qui a un magasin pour... un magasin de vêtements pour hommes qui a utilisé cette aide et a maintenant une plateforme numérique. Complémentaire. Malheureusement, c'est trop peu trop tard. plusieurs PME étaient inadmissibles au programme pour des raisons qui semblaient arbitraires. Les PME doivent être rebâties et maintenant, ces PME font face à plus de mesures sanitaires sans plus d'aide du gouvernement. Et encore pire, les PME font face au harcèlement de la population parce qu'elles appliquent les mesures mises en place par le gouvernement. donc il est clair que l'approche du gouvernement ne fonctionne pas. Est-ce que le gouvernement enfin voudra bien écouter les PME et l'opposition et mettre en place un troisième appui financier au PME pour s'assurer que les petites PME locales reçoivent le soutien nécessaire qu'elles méritent? Encore une fois, la ministre associée, j'aimerais remercier la députée de sa question. Comme on le sait, au cours de la pandémie, les PME ont mis en place plusieurs efforts pour assurer la sécurité de leurs clients et de leurs employés. Au cours de la quatrième vague, on a mis en place des mesures supplémentaires dans le secteur public pour aider, pour assurer plutôt que la province demeure ouverte. Nous voulons protéger le bien-être de tous les ontariens et toutes les ontariènes. Une preuve de vaccination est maintenant nécessaire dans les endroits où la transmission de la COVID peut être très élevée étant donné les rassemblements et les contacts de près. En tant que ministre associé délégué au PME et à la réduction des formalités administratives, j'ai rencontré plusieurs restaurateurs. Le certificat des vaccins et la preuve de vaccination sont des mesures temporaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. Les entreprises l'ont demandé et ça nous permet de ne pas avoir à fermer les entreprises de nouveau, M. le Président. Merci. Prochaine question. Député de Yorkshire. Au leader parlementaire, près de 600 000 ontariens ont reçu une diagnostic de COVID. C'est un taux d'infection de trois à cinq fois plus rapide. L'établissement médical refuse de reconnaître l'immunité naturelle et force maintenant les gens à se soumettre à une preuve de vaccination, mais le 18 août, le WIP du gouvernement a forcé les gens à se faire vacciner, à ses députés à se faire vacciner à moins d'avoir une exemption médicale. Ma question au leader parlementaire du gouvernement, c'est pourquoi est-ce qu'on a les doubles normes? Pourquoi est-ce que l'immunité naturelle peut excuser un député de sa vaccination, mais pas les ontariens alors que leur emploi est en danger? Le ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Encore une fois, j'aimerais féliciter les ontariens ontariennes. 87 % des gens de 12 ans et plus ont reçu une dose et plus de 82 % ont reçu leurs deux doses de vaccins. Monsieur le Président, 15,5 millions de personnes ont travaillé ensemble à chaque jour pour lutter contre cette pandémie et comme l'a dit la ministre de la Santé aujourd'hui, on devrait vraiment être très fiers de nos familles, nos collectivités. On se porte beaucoup mieux que d'autres territoires de compétence dans le monde et on le doit à la population. complémentaire. Les doubles normes sont incroyables. C'est bon pour le peuple, mais ce n'est pas bon pour le gouvernement. C'est la même chose pour la députée de Durham qui a le droit de choisir. Mais plusieurs femmes perdent ce droit et devront maintenant perdre leur emploi. Tout le monde doit être tenu aux mêmes normes. Ça ne me dérange pas de connaître les exemptions médicales, mais j'en ai à faire. que ce ne soit pas une règle médicale qui ne s'applique pas équitablement à tout le monde. Ma question au leader parlementaire, c'est, est-ce qu'il a un sujet de si la députée de Durham aux mêmes règles mises en place par l'Ordre des médecins? Et si oui, est-ce que le leader parlementaire demandera à la députée de Durham de montrer son exemption médicale? le ministre du Travail. Nous allons continuer en tant que gouvernement et on l'espère, en étant un plié par tous les députés de cette Assemblée, à protéger le bien-être de la population ontarienne. On peut être fiers en tant que province de la façon dont on est à la tête des chiffres de vaccination dans le monde. Les employeurs et employés ont travaillé ensemble pour lutter contre cette pandémie. On peut être fiers en tant que province de la communauté d'affaires qui travaille pour appuyer les familles dans le besoin. Monsieur le Président, on continuera à donner la priorité à la santé et au bien-être de la population ontarienne à chaque jour comme nous l'avons fait au cours de la dernière année et demie. Et je dois réitérer encore une fois, on n'a pas regardé à la dépense au cours de la pandémie, que ce soit pour le soutien aux entreprises, les investissements auprès des entreprises avec, par exemple, l'embauche de différents inspecteurs en matière de santé, de normes de santé en milieu de travail. On veut s'assurer que les gens puissent retourner au travail. Merci. Députée de Niagara-Centre, nouvelle question. À la ministre de la Santé, les familles de ma circonscription n'ont plus accès à des examens de la vue couverts par l'assurance santé. On refuse de négocier de bonne foi et donc, ce sont les familles qui en souffrent par leur santé oculaire. Un de mes cométents s'est fait... L'enfant de mes cométents s'est fait piquer par une guêpe dans l'œil. Il n'a pu obtenir de soins. Son fils n'a toujours pas vu d'optométriste. Elle m'a demandé la raison pour laquelle son bébé est un dommage collatéral entre les professionnels et la mauvaise utilisation de l'argent des contribuables par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement reviendra à la table des négociations pour financer les examens de la vue de façon appropriée afin que les Ontarians ontariennes reçoivent les soins qui leur conviennent? La ministre de la Santé. Merci aux députés de la question. Je sais que c'est une question très importante pour plusieurs Ontarians et ontariennes actuellement. On valorise le travail qui est fait par nos optométristes dans la santé oculaire. Ils fournissent des soins à toutes les tranches de la population. Ce sont les optométristes qui ont choisi de se retirer de la table des négociations... qui ont décidé de se retirer du régime d'assurance santé. Nous sommes prêts à revenir en médiation. Nous l'avons dit de façon publique. On a été d'accord. On a accepté plutôt les conditions mises en place par le médiateur qui a été choisie par les optométristes et non pas par le gouvernement. On a accepté les conditions pour retourner à la table de médiation, mais les optométristes ont décidé de ne pas le faire. Donc, si vous avez une influence sur les optométristes, je vous encourage à leur demander de revenir à la table des négociations parce que nous voulons résoudre le problème. Complémentaire. Merci. C'est le travail de la ministre de faire son travail, pas à moi. Le gouvernement ignore les contribuables et les professionnels de la santé. J'ai des aînés qui s'inquiètent parce qu'ils ne peuvent recevoir leur examen de la vue après cette fête opérée. Les gens s'inquiètent de perdre la vue. La vue, c'est aussi un soin de santé. Les optométristes disent au gouvernement depuis des mois qu'ils devront retirer des services si le gouvernement continue de payer seulement 55 % du coût assuré par l'assurance santé. C'est le taux le plus bas au pays. L'Association des optométristes de l'Ontario a indiqué qu'elle n'a rien reçu du gouvernement depuis septembre de l'an passé, depuis septembre plus tôt et en étant en octobre. Est-ce que le gouvernement va enfin bien financer les optométristes pour s'assurer que les enfants et les aînés reçoivent les soins oculaires nécessaires? La ministre de la Santé, merci. J'aimerais simplement réitérer qu'on est prêts, le gouvernement est prêt à revenir à la table de médiation. Toutefois, l'Association des optométristes de l'Ontario n'est pas aussi prête que nous. Leur décision de se retirer du régime d'assurance santé c'est leur décision à eux, ce n'est pas la nôtre, pas celle du gouvernement. Nous avons aussi offert une résolution à ces inquiétudes. On paiera 39 millions de dollars. Les optométristes verront le montant qu'ils recevront aujourd'hui. C'est pour les compenser au taux d'augmentation qui a été reçu par les médecins en 2011 en 2011 lorsque leur accord est venu à échéance. Nous avons augmenté à 8,4 % et on a indiqué aux optométristes qu'ils peuvent parler avec nous de leurs inquiétudes pour que la situation de compensation soit juste pour les optométristes, mais aussi pour la population ontarienne. Nous voulons nous réunir avec les optométristes à chaque mois. On sait que le gouvernement précédent ne s'est pas bien occupé des optométristes. On veut redresser la situation et trouver enfin une solution qu'on veut. Prochaine question. Député d'Ottawa, Vanier. Merci, M. le Président. C'est bien l'aide de retour. Question au ministre de l'Éducation. 816 écoles ont vu des cas de COVID. C'est près de 17 % de nos écoles et maintenant six écoles ont dû fermer. Cette propagation pourrait être à redresser. Si le ministre donnait des tests rapides aux enfants, le gouvernement a eu plusieurs mois pour prévoir une rentrée sécuritaire et pourtant, on décide simplement maintenant, seulement maintenant, d'offrir des tests de dépistage rapide. Il faudrait prévoir les éclosions et non pas faire du rattrapage. Que fait le ministre pour prévenir les éclosions dans les écoles étant donné qu'on continue de voir des augmentations dans nos écoles? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci. On est d'accord, c'est essentiel que les écoles demeurent sécuritaires et ouvertes. C'est la raison pour laquelle on suit les conseils du groupe d'experts scientifiques qui nous a dit qu'une approche prudente avec de meilleurs nettoyages, une grande amélioration de la qualité de l'air et de la ventilation dans les écoles. Sur ce fait, notre gouvernement a agi pour améliorer la ventilation dans les écoles. en plus en plus d'avoir mis en place plus de professionnels dans nos écoles, nous avons aussi annoncé un autre pas vers l'avant, un autre outil dans notre trousse pour maximiser la sécurité avec le déploiement de certains tests de dépistage rapides là où ils sont nécessaires. nous allons suivre les conseils des professionnels médicaux pour assurer la sécurité des enfants et assurer que nos écoles demeurent ouvertes. Complémentaire, je m'inquiète que le plan d'offrir des tests de dépistage rapide dans certaines écoles ou certaines régions selon le risque, parce que lorsque le gouvernement a déterminé les zones importantes et affectées au début, certaines régions de malcirconscription ont été laissées de côté et n'avaient pas accès à des tests de dépistage pendant un bon bout de temps. Est-ce que le ministre va consulter les conseils scolaires pour identifier les régions vulnérables où les tests rapides seraient le plus utiles? Ministre de l'Éducation, je suis d'accord avec la députée de l'autre causée. On a déjà consulté la Chambre de commerce. On a parlé aussi au médecin hygiéniste en chef sur ce programme. On a décidé d'étudier les indicatifs régionaux pour envoyer ces tests de façon ciblée dans les zones à risque. Nous voulons nous assurer que les écoles demeurent ouvertes et c'est la raison pour laquelle en septembre, on a lancé plutôt notre phase 1 de test à la maison. Et maintenant, on a décidé d'élargir ce programme. On a aussi travaillé avec la ministre de la Santé pour s'assurer qu'il y ait des points d'accès pour les dépistages dans les collectivités pour diminuer les temps d'attente pour que les enfants puissent retourner plus rapidement à l'école. de la santé publique. Nous avons vraiment fait en sorte que ce soit une grande partie de notre plan. On travaille avec toutes nos unités de santé publique. C'est tout le temps